et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui et bien où vous souhaitez sur la surface du globe j'ai forcément vous faire voyager puisqu'on se retrouve ici dans une forêt en france métropolitaine une forêt en climat tempéré et ici en plein milieu d'une forêt tropicale humide sur l'île de la réunion alors concrètement où c'est qu'on se situe là en milieu tempéré en fait on est entre les latitudes 40 et les latitudes 60 sur la surface du globe donc que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud ça correspond en fait entre et bien globalement les tropiques et le cercle polaire on va retrouver ce climat tempéré et principalement et bien dans l'hémisphère nord puisque dans l'hémisphère sud on a moins de terre dans ces latitudes là alors ici et bien au milieu tropical on est entre les deux tropiques comme son nom l'indique avec le tropique du cancer au nord et le tropique du capricorne au sud alors globalement à la surface du globe ça correspond à 23,5 degrés au dessus de l'équateur et moins 23,5 degrés au sud de l'équateur et ça ça va nous donner des conditions assez particulières puisque outre la forte aux d'hygrométrie là vous pouvez voir il ya de l'eau absolument sur toutes les feuilles puis il ya deux trois petites limaces qui s'en donne à coeur joie parce qu'il ya beaucoup d'eau et bien la température aussi est relativement assez constante et assez tamponné du fait justement de cette de cette masse d'eau constante qu'on a ici dans en milieu tropical même si là on se situe à environ 900 mètres d'altitude la température moyenne et bien c'est environ 18 degrés 18 degrés en continu au plus bas donc voilà franchement il fait bon vivre quand même en milieu tropical alors c'est vrai qu'ici en milieu tempéré bien les températures elles sont un petit peu moins extrêmes mais en moyenne on se situe entre 18 degrés et moins 3 degrés au plus froid alors je parle de moyenne puisque bien sûr on peut avoir du maximum moi dans cette forêt j'ai connu des fois des moins 15 certaines années et là il ya pas si longtemps on a pris du 36 à 38 degrés donc pour vous dire on peut avoir du maximum mais en moyenne on est relativement assez frais et ça c'est assez cool pour ceux qui aiment ne pas avoir trop chaud alors les saisons ici c'est assez particulier puisqu'on en a en fait que deux on a l'hiver austral et l'été austral l'hiver austral c'est un peu la saison sèche c'est là où il fait froid et sec et l'été austral c'est un peu la saison des pluies là où il fait chaud et humide classique du milieu tropical mais donc voilà deux saisons en milieu tropical c'est quand même pas mal alors oui là dessus on bat le climat tropical puisque en climat tempéré on a quatre saisons ça ferait plaisir à un certain vivaldi puisqu'on a le printemps l'été l'automne et l'hiver alors pourquoi autant de saisons et pourquoi une différence de température surtout entre ces saisons c'est ce qui a fait en fait définir ces grandes périodes de l'année alors si je prends un bâton voilà on va prendre celui là on va dire que ça c'est l'axe de la terre l'axe de la terre je vous passe les détails astronomique est incliné et au cours de la rotation de la terre autour du soleil et bien cet axe va varier seulement l'éclairage du soleil il arrive lui toujours de la même manière à une manière horizontale fin moins parallèle à ce qu'on pourrait trouver une surface plane bref eh bien du coup à une certaine zone on se situe ici je vous ai dit on se situe entre 40 et 60 donc sur une zone qui est relativement haute on va dire sur l'axe de la terre du coup la l'énergie qui va arriver et ben va varier au cours de l'année puisque l'axe va bouger ainsi on va donc pas avoir la même énergie qui va arriver en été qu'en hiver qu'au printemps et qu'en automne et de ce fait eh bien on va pas voir forcément la même température c'est ce qui explique en fait et bien qu'on ait une différence de température et du coup bah plusieurs saisons puisqu'on est plus haut sur la terre ouais 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 parlons un peu biodiversité maintenant parce que là le milieu tropical il n'est pas trop mal parce qu'effectivement sur cette juste cette petite zone entre le tropique du cancer le tropique du capricorne on a plus de 50% de la biodiversité terrestre qui est dans cette zone c'est incroyable puis on a toute une diversité de plantes qui est suivie par tout une un cortège tout aussi diversifié d'insectes bref le milieu tropical c'est hyper riche en espèces et puis même des espèces qu'on connaît pas forcément toutes alors du coup il faut aller un petit peu chercher à droite et à gauche pourrait bien apprendre à découvrir comment tout ça s'est mis en place parce que effectivement l'hypothèse la plus probable que je peux vous donner c'est l'absence en fait de glaciation qui a permis à toute cette diversité cette biodiversité animale et végétale et microbienne et tout ce qui s'ensuit de pouvoir se développer effectivement en milieu tempéré par exemple on avait un glacier qui descendait jusqu'au niveau de lyon alors pour vous dire il devait faire froid là bas sauf qu'ici en milieu tropical et bien on n'a pas ça donc du coup et bien la biodiversité elle s'est installée au fur et à mesure elle a continué à évoluer au cours des temps géologiques et c'est ce qui a donné ça et notamment ce qui a donné la présence de fougères absolument remarquable comme celle là qui fait quasiment plus d'un mètre cinquante de long bref les fougères ici c'est quand même assez incroyable ça peut carrément faire des arbres bref la biodiversité en milieu tropicale incroyable bon faut arrêter avec les fougères en milieu tropico je veux dire en milieu tempéré on en a aussi mais bon elles sont juste pas vraiment de la même taille bref de manière générale et bien la biodiversité en milieu tempéré est un peu plus limitée pour des questions et bien de températures qui varient beaucoup et qui sont en fait moins stables et du coup ça permet pas vraiment à la biodiversité de s'installer complètement et de se multiplier tout au long de l'année et du coup comme il ya des variations plus importantes et bien il y a moins de monde bref néanmoins en france métropolitaine ça fait 550 mille kilomètres carrés et on a un petit record puisqu'on a 59 espèces de mammifères alors sur l'île de la réunion on peut pas vraiment dire autant c'est ça qui est sympa mais on va aussi parler un petit peu des forêts puisque eh bien je me situe ici dans une forêt tempérée alors comment est ce qu'on les caractérise bah déjà au niveau des essences d'arbres on va avoir des arbres eh bien qui sont des feuillus voilà à côté de moi j'ai un acacia mais aussi des résineux alors tout ce qui est pin sapin épicéa bref il n'y en a pas dans cette forêt puisque je me situe pas vraiment en altitude c'est là où on les retrouve principalement mais donc voilà feuillus et résineux pour les forêts tempérés mais aussi ce sont pour les feuillus eh bien des espèces décidues c'est à dire qu'ils vont perdre leurs feuilles sur le sol voyez tout ce qui est jaune derrière moi eh bien ce sont des feuilles d'arbre et on voit constamment des feuilles tomber voilà donc c'est ce qui va faire eh bien cette litière litière qui va se décomposer et renourrir ses arbres voilà là on a des espèces décidues et notamment aussi en hiver eh bien il n'y a plus aucune feuille alors qu'en milieu tropical pardon eh bien il y a encore des feuilles même en hiver austral et enfin eh bien ces forêts sont dites des forêts secondaires puisqu'elles sont en partie exploitées ont été replantées cette acacia là qui est juste à côté de moi eh bien c'est pas son état naturel il a été replanté par l'homme principalement pour l'exploitation du bois mais on va aller faire un petit tour en milieu tropical pour voir là bas comment ça se passe alors les forêts tropicales c'est quand même assez particulier puisqu'on va être composé en fait d'arbres qui ne perdent pas leurs feuilles mais alors pas du tout leurs feuilles sauf quelques-unes au sol que vous voyez mais bon naturellement on va pas avoir une période où toute la forêt va être défoliée par exemple on n'a pas l'hiver qu'on aurait en région tempérée voilà tous les arbres vont garder leurs feuilles on va juste avoir un renouvellement au cours du temps logique il faut bien renouveler un peu de ces surfaces qui vont servir pour la photosynthèse bref ça eh bien c'est une diversité aussi qui est incroyable en milieu tropical puisque dans les forêts de moyenne altitude comme je me situe ici à environ 900 mètres on a une cinquantaine d'espèces d'arbustes et une trentaine d'espèces d'arbres alors ça donne quand même un bon petit cortège voilà et qu'il faut identifier de temps en temps aussi et bien on trouve aussi de nombreuses forêts primaires sur l'île de la réunion et puis en règle générale dans les milieux tropicaux on va avoir et bien de nombreuses forêts primaires mais la plus grosse menace eh bien c'est la déforestation et puis surtout les invasives comme ici vous voyez de la ville marronne je vous en reparlerai sûrement un peu plus tard mais donc ça c'est des menaces qui vont venir détruire malheureusement ces forêts qui sont remarquables alors voilà c'est la fin de cette vidéo alors j'espère que vous avez apprécié ce format un petit peu particulier où j'ai essayé bien de faire le parallèle entre les deux milieux pour y être allé dans ces deux milieux j'espère que vous avez aimé c'est voilà c'est un on va dire un petit délire personnel mais assez assez intéressant à monter assez technique aussi puisqu'il fallait penser en milieu tempéré à savoir ce que j'allais dire en milieu tropical pour caler les temps bref je vous passe les détails techniques moi j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis d'ici la prochaine fois où vous soyez la surface du globe un milieu tempéré arctique tropical voilà où vous soyez dans vos climats et bien soit allez voir d'autres climats pour voir un peu la diversité soit et bien dans tous les cas partez à l'aventure à plus